La fête d'aujourd'hui La fête d'aujourd'hui, une tradition très très ancienne de l'église de Choc, mais que l'on retrouve aussi dans d'autres lieux saints de France, nous dit que les druides révéraient une image d'une femme, hier, avec un enfant sur ses genoux. Il était indiqué au-dessus, en latin, puisque à l'époque on commençait déjà à voir les prémices de l'Empire romain s'installer par chez nous. Il était inscrit « Virginie Paris Tourailles » et qui se traduit par « La Vierge de Choc en Choc. » Cette image n'est pas inconnue, puisque l'on sait qu'en fait c'est le culte de l'Isis qui était arrivée en Gaulle, qu'elle est devenue l'Isis gauloise, comme on l'appelait, avec plein d'autres noms comme les Issamas ou d'autres divinités. Mais, ce mystère de la Vierge qui va enchanter n'est pas nouveau, puisque 4 000 ans avant Jésus-Christ, Isaïe, nous dit exactement la même chose. « Je vous enverrai une Vierge qui rencontrera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. » On pourrait se dire « Nous n'avons pas de certitude. » C'est certain. Mais en tout cas, la tradition veut que quand les saints évangélisateurs de la région de Choc, car ce culte est investi, notamment dans ce que l'on appelle la forêt des Carnus, donc le peuple qui a donné son nom à la ville de Choc, dans cette forêt, on y voit une grotte avec cette statue, la quête est présentée ici, mais telle qu'il y en a aussi une reproduction en voie de foirier noirci, dans la crise de même, la cathédrale de Choc. Et là, dans cette forêt, on y voit dans cette statue, un hôtel était installé devant, l'hôtel des Druides, et à côté, une source, comme souvent, dans les lieux de Druides. On retrouve toujours dans la Druide, la statue, pas de Druide, car malheureusement la Révolution française l'a détruite, mais la pierre des Druides et le puits, que l'on appelle le puits des saints forts, puisque, après la christianisation, les Romains y ont jeté les premiers martyrs de la ville de Choc. Donc, les premiers évangélisateurs sont revenus, Saint-Savignac, je vais le dire un petit peu de pardon, je suis désolé, Saint-Savignac, et comme ils sont arrivés, et qu'ils ont découvert cette grotte, avec cette statue de la Vierge, ils y ont immédiatement reconnu la Vierge Marie, ayant porté et enfanté le Christ. Et ils ont annoncé ça au peuple de Choc, qui s'est immédiatement converti, car pour eux, c'était l'accortissement de la prophétie. Et ce culte a perduré. Ainsi, toutes les chartes royales qui parlent du pèlerinage de Choc, attestent de la préexistence du culte de la Vierge Marie, cent ans avant son propre avènement. C'est exceptionnel. On retrouve cela dans des sanctuaires comme Longo, du Ronge, à côté de Paris, où là aussi, on bénérait cette statue de la Vierge, qui va en compter longtemps avant sa propre naissance. On retrouve cela à Paris-Noméac, car avant d'être un lieu de luxe, au Sacré-Cœur, il y avait la chapelle de la Vierge, qui était un peu plus haut sur la colline, où les temps bruits qu'on bénérait des jeunes Vierges dans un fondat, et même si on n'a pas de traces, on peut retrouver ce culte dans tous les lieux de luxe qui s'appellent à l'heure actuelle Notre-Dame du Chêne. Car souvent, vous savez que le Chêne était l'arbre sacré de l'Urile, on peut mettre des manches ici aussi ce soir, c'était l'arbre sacré de l'Urile, et généralement, on attribue les lieux de luxe dédiés à Notre-Dame du Chêne sur des anciens lieux de luxe de l'Urile. Maintenant, ça fait sourire, mais au début du christianisme, cela ne choquait personne. C'était normal, puisque l'on a toujours vu le message du Christ comme étant l'approprissement, la consul de ce qu'il y avait déjà qu'avant, et pas un anéantissement. Il nous l'a dit lui-même, je ne viens pas pour abolir, je viens de parfaire. Chez les Cèdes, cela s'est manifesté très vite et très tôt. Ainsi, notre liturgie, de ce soir, que nous avons restauré, est inspiré des grands textes du Moyen-Âge, donc où on retrouve des prières, des grilles. Ainsi, le chant d'un truïque, dont on a encensé l'hôtel au début de la messe, et l'invocation même que les grilles faisaient au début de la cérémonie. L'hymne, et ça c'est très beau, parce que ça nous permet vraiment de nous remettre en situation. Imaginez-vous, dans une plairière, au milieu de la forêt des Carnutes, devant la valence d'une grotte, avec tout plein de grottes. Ils se réunissent tous les ans. On le sait exactement quand, car Jules César a été très précis. Dans son livre, on se réconquait Dégaux de la guerre des Gaules. Sauf, à un moment donné, où il est personné d'avoir croisé du camp, on n'a pas compris ce qu'il avait lu, quand même mal, mais on peut le faire et la famille. Elle arrive. Mais on a lu, en tout cas, il donne un détail, comment des bruites faisaient et se réunissées. Et il raconte que, après le sixième jour de la nouvelle année gaulois-celphique, je vous rappelle que gaulois-celphique, c'est l'origine, comprenne l'origine grecque, votre origine, justement, latine, il dit que le sixième jour de la nouvelle année-celphique, donc le 6 novembre, puisque le nouvel an-celphique, c'est le 1er novembre, ça marche, la fête, les bruites commencent à se réunir dans la forêt des carnots pour récolter le lit et vénérer la vierge non-enfantée. Donc, imaginez ce rassemblement et la tradition veut qu'on ait conservé le texte d'une invocation que ces bruites levées tous ensemble devant la statue. Et c'est les premières paroles de la séquence que j'ai chantée à l'instant, « Ô glorieuse dame, élevée au-dessus des astres, qui veut-on s'insanctifier à l'été providentiellement concréable ? » Et cela, nous devons à Saint-Méliens-Fortuna, évêque de Poitiers, qui atteste lui-même dans ses écrits, qu'il a reçu ces paroles de la tradition orale par les anciens ruines de Jacques. Même les saints de l'église des Gaules ont toujours attesté cette tradition. Et c'est pour cela que nous avons vraiment voulu restaurer cette fête. En plus, comme une bénédiction du ciel, on a cherché une date. Parce que d'abord, on avait fait un égo, et après, on s'est dit, « Tiens, on va quand même la célébrer. » On cherche la date, et on se rend compte donc que, historiquement, les bruits se réunissent pour vénérer la Vierge de la Chape après le sixième jour de novembre. Environ une quintelle de jours. Alors, on se dit, avec le Père Glenn, « Bon, on va prendre le premier jour libre, là où il n'y a pas de saint particulier au calendrier. » Il y avait bien Saint-Léon, premier pas, et donc, chez les Galicots, les pas, c'est bon. Donc, il était libre sur notre calendrier, nous n'avions rien. Le premier jour libre, c'était le 10 novembre, qui est le dernier jour de notre année liturgique, vu que, selon les anciens calendriers des liturgies sceptiques, ambroïennes et galicales, la nouvelle année liturgique commence le 11 novembre, le jour de la Saint-Martin. Donc, c'était tout à fait logique, et je dirais même admirable, de célébrer cette fête en ce jour, car en même temps de clôturer la nuit de l'île, elle nous annonce déjà les mystères du début de l'année suivante, puisque la Vierge qui va en remonter, c'est tout simplement les portes de l'Avent qui s'ouvrent à nous. Et la Vierge que l'on expose durant le temps de l'Avent, c'est souvent la Vierge et l'Ontre-Dame du Cygne, qu'on retrouve chez les orthodoxes, qui est pareil, l'enfant est présenté dans le sein de sa mère. D'ailleurs, vous remarquez que dans cette icône, ainsi, dans les statuts de la Vierge de Châques, l'enfant ne dépasse pas du tout les limites de sa mère. Il est représenté sur ses joues, mais à l'intérieur, comme celle justement qu'il va en remonter. Et ainsi, en terminant l'année avec ce mystère tout en l'annonce en la suivant, on montre aussi la continuité des siècles, car la roue du temps, comme nous le disons dans le dénissage de la couronne de l'Avent, la roue du temps ne s'arrête jamais. Et vous de se le mettre, c'est Dieu. Et je trouve cela très beau que cette roue continue depuis les temps anciens. Alors oui, les écrits attestent que de la roue du Messie viendra sa naissance en Israël. Nous ne trouvons pas d'autres textes que les autres traditions antérieures au Christ n'avaient pas d'écrire. Les bruits intervisaient formellement l'écriture. On sait que les mayas et d'autres religions travaillent, refusaient l'écriture. C'était la tradition orale. Et dans le monde bruitique, c'est les barbes qui transmettaient la tradition orale. Car tous les barbes n'étaient pas sur un souris qui chantait des cloreurs. Non, le barbe à l'origine c'est celui qui transmet l'enseignement par la parole. C'est d'ailleurs lui qui remetait le manteau vert. Et bruitait des temps blancs et les barbes en vert et tout cela qu'il y a les deux sur le porticone. Car il transmettait l'enseignement. Et c'est par eux que nous avons reçu ces enseignements. Et comme nous avons dans ce que je l'avis avec nous ce soir, n'oublions pas que l'un des derniers a franchi les enseignements bruitiques qu'il avait reçu de ses prédécesseurs de Saint-Bernard de Ferrault. C'est l'un des grands continuateurs et il l'a toujours dit dans ses textes. Un de ses maîtres c'était l'un des fondateurs de Zidon qui était lui-même un ancien bruit qui avait gardé ses traditions. Car tous nos pensent que les bruits ont disparu avec la vêtement du christianisme. en Irlande l'enseignement bardique et bruitique a continué pendant des siècles et des siècles et des siècles. C'est bon qu'il est douloureux d'ailleurs. On a vu au moment de la mort de la reine de Angleterre des faits intéressantes cette vidéo passée qui rappelait que la reine avait été initiée d'un grand bruitesse du pays idéal. Et on voit la vidéo de la cérémonie c'était assez exceptionnel. Donc mes frères et soeurs Saint-Bernard a transmis cela et c'est de là aussi que vient ce terme Notre-Dame. Lui l'a reçu il ne l'a pas inventé du jour au lendemain. Il a reçu cette tradition. Je vous rappelle que Saint-Bernard a reçu une apparition une de ses premières parce qu'il a souvent vu la Saint-Bernard-Marie régulièrement c'est-à-dire comment il l'a vécu dans le foie d'habitat hier mais il a aussi vu à quelques kilomètres de chez lui quand il était encore en France où il allait prier devant une vierge noire comme un des exprès dans un ancien lieu dans une collégiale qui était un ancien lieu plus fédric aussi et il dit à Marie essaie de trouver ma terre montre que tu aimais et la statue de la vierge était une vierge noire mais allaitante a tout l'air pressé et une goutte du lait a sauté sur Bernard qui a reçu parce que on le sait très bien c'est une façon d'expliquer de montrer qu'il avait reçu une initiation la vie bleée c'est ça il a reçu cette initiation et c'est lui qui a transmis avant Saint Bernard on ne parlait jamais de notre dame ça n'existait pas c'est lui qui a inventé ce terme pour nous montrer que Marie est bien plus grande que juste le personnage de la jolie d'Israël et ça nous ramène aussi au mystère que nous célébrons tous les ans le 31 mai le août la dame de tous les hommes Marie était avant on le lit dans le livre de la sagesse avant même le commencement qui a été créé elle a été enseignée longtemps avant elle a été vénérée longtemps avant la décennie et elle demeure en France toujours et c'est bon c'est là qu'elle se permet d'apparaître un peu partout sous des formes diverses et variées car on va bien plus loin que le personnage de la jeune fille de Nazareth même si j'ai une forte tendresse pour son personnage avec la sainte famille et un peu bref mais on va plus loin que ça elle est la dame qui se révèle et surtout qui ne fait qu'une chose qui nous donne son fils car c'est bien cela pour laquelle nous la vénérons et c'est pour cela qu'elle a été vénérée à la même sa naissance celle qui va enfanter Marie ne fait qu'une chose elle nous offre son fils alors oui mes frères et sœurs dans le labyrinthe il se représente nos vies progressons et le labyrinthe il se représente aussi une année historique parce que c'est vrai que des fois on a besoin de la s'enfortir entre toutes les fêtes les néandres et on a aussi cette approche on s'accroche de la lumière on s'en revient on s'en éloigne quand on voit que les deux semaines avant-bas qu'on est en plein lieu dans la base du Christ même deux jours avant on se dit la lumière on ne la verra plus d'un coup on est nouveau à côté toutes ces fêtes culturgiques nous aident à comprendre ces allées et le nu que l'on fait pour s'accrocher de la lumière des fois c'est compliqué on est à côté on est plus loin mais dans ces néandres-là nous avons un vide une vide la Vierge Marie car elle elle ne cesse de nous montrer son fils et je terminerai car elle fait encore autre chose elle nous protège sous son voile bienveillant car Charles a eu l'honneur de pouvoir conserver le voile de la Vierge Marie qui est magnifiquement exposé maintenant dans une chapelle de la cathédrale et dont nous avons une petite part de la Vierge Marie car les deux sont unis et je sais que Marie veille et nous protège et qu'elle nous bénit pour la grâce que nous nous souhaite en ce soir en nous faire des fils et des saints et des fils Amen Amen